Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est Possible sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre Rügen et Lubeck pour convertir les premiers et demander au second de libérer Stadts, donc Verden, et Saxe-Lauenburg, qui est leur capitale, donc voilà, mais c'est pas important. Ok, très bien, mauvaise nouvelle, stabilité, un nouvel empereur, Saint-Opire-Romain-Germanique, on a obtenu le Cassibellique Conquête contre, pourquoi ? On l'avait déjà dans ce Cassibellique. Ok ? Alors c'est une bonne nouvelle, on a généré de l'autorité impériale en faisant ça, on vote pas pour nous parce qu'on n'a pas d'héritier, c'est normal, faut que ça arrive, il a 18 ans le gars, why not ? On a des alliances dans lesquelles on pourrait faire des malages royaux, on a perdu une alliance, qu'est-ce qu'on a perdu ? Alors, Atomos, Alliance, Bourgogne, Vassal, Bohème, Lorraine, Marche, on préfère un mariage royal avec la Lorraine, Alliance avec Münster, Espagne, mariage royal, Venise, accès militaire, alliance, on doit avoir un mariage royal avec quelqu'un qu'on n'avait pas viré, je pense, je pense que ça doit être ça. Ok, je me rappelle plus avec qui, honnêtement. Mais bref, on peut aller éventuellement du côté de Münster, chercher un mariage royal. Non, on peut pas parce que c'est un arche à bêcher. Ok, Liège, je crois que c'est pareil. Bien. Ok, du coup, mariage royal, on peut le chercher éventuellement avec la Lorraine. Non ? Principauté, République, ah bon. Ok, bon, pourquoi pas, ça me paraît un peu random, mais why not. Du coup, on n'a pas vraiment ma... Bon, c'est simple, on peut regarder déjà avec qui on pourrait faire un mariage royal. Bon, évidemment, avec tout le monde, tout le monde acceptera un mariage royal avec nous. On va y réfléchir, ça pourrait être intéressant pour sécuriser un des trucs. Pour le moment, c'est pas si dramatique que ça. Alors, établir les écoles dominicales, ouais, ça coûte rien, donc allons-y. La loi sur l'uniformité, non. Non. On peut appeler des alliés, les missions, toujours la même qui finit, en fait, il n'y a rien qui change, à part ça. Si ce n'est qu'on a perdu effectivement un stab, on pourra regarder si on a trop de points de mine dans les prochains temps, on pourra utiliser ça. Pour le moment, concentrons-nous sur cette guerre, c'est plus à propos. Alors, par là. Pas vu où sont passés les mecs de Rügen. Rügen, ça va être problématique, en fait, parce qu'on ne pourra pas prendre sa capitale. On veut juste lui changer la religion, on ne veut rien lui demander de relâcher, cela dit, donc ça pourrait le faire. Ici, j'ai cliqué sur... Ouais, mais c'est pas grave. On n'a rien perdu. D'accord, on n'a rien perdu, on n'a rien perdu. Je n'avais pas cliqué sur Shift avant de faire Consolidate. On va aller du côté de Saxe-Lauenbourg, quoi, ta capitale, on va dire. Et ici, on va aller du côté de Volgast, Colberg, je pense, plutôt. Pas de problème, il passe par là au lieu de passer par la Pomeranie. Si tu veux, on ne va pas te contrarier. Si ça te fait plaisir, mon gars. On occupe ça, on va aller prendre ça. Bien, ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir cliquer là-dessus une fois qu'on sera sortis de la guerre. Il faudra se rappeler de le faire. On peut prendre... Ok, allez. Ça nous coûtait quoi ? Ça nous coûtait zéro. Pourquoi on a accès tout de coup ? Ah, parce qu'on est en châtie navale, voilà pourquoi. Flotte marchande. Change de capturer les soins ennemis, combativité des galères ou modification d'entre-tien navale. Bah, même moi, ça. Je ne sais pas si je l'utilisera un chou. Mais, au-delà. Alors, ici, on va faire la même chose qu'à l'autre côté. Comme ça, ça n'a rien à être avec tout le monde. Ici, on peut se permettre de faire des petits coups. Comme ça, on a plein de points militaires partout. Et là, on voit donc les mecs qui reviennent. Quartier étranger de Mulhouse. Alors, Mulhouse même. Ah, la production n'est vraiment pas dégueu. Mulhouse. Elle est... Ouais, parce qu'on a hyper développé ça. C'est normal. Et le commerce n'est pas dégueu non plus, honnêtement. Même peut-être meilleur contenu. Donc, vas-y. Moi, je vais me chercher ça pour le moment. Très bien. L'Ubec devrait bientôt tomber. Enfin, ça que Slouenbourg. Roquette des ordres. Mince. Alors, lesquels on voudrait améliorer ? De nouveau, plus ou moins les bourgeois. Les bourgeois, pardon. Même si... Peut-être les clercs, plutôt. Les clercs veulent une cathédrale à Stuttgart. Une manufacturée à Novart pour les nobles. Et à Saint-Gal de la production. Ça m'embête un petit peu. Prenons, du coup, la cathédrale à Stuttgart. Pas un problème. Tu peux me faire ça. Alors, Stuttgart, c'est pas forcément le premier endroit où je voulais la faire. Mais on va le faire. On va le faire aussi dans ces pays-là. Pour le moment, dans ces provinces-là. Vas-y. Est-ce qu'on peut d'ailleurs peut-être améliorer aussi ça ? Ça, on peut améliorer aussi. Alors. Dans quel nœud on est commercialement, déjà ? On récupère dans le nœud de la vallée du Rhin. On en voit depuis ici et depuis là. Donc, on a ces trois nœuds qui ont un quelconque intérêt. Alors. Ici. Une note. Le reste, c'est du 2.6. Mais du 2.6, c'est qu'il faut payer le double. Ouais, il faut payer le double pour ça. Augsbourg, peut-être. Augsbourg, ça peut être pas mal. Lubeck, évidemment. Nom de bâtiments possibles, moins. D'accord. Pour le moment, le reste, c'est pas hyper utile. Donc, restons comme ça, gardons notre argent. Et finissons cette guerre. Si possible, là, c'est vite qu'on puisse partir sur autre chose. C'est toujours bon à prendre. Voilà. On se regroupe ici. Et alors. Ce que je te demande, Lubeck, c'est de... Je peux pas libérer sa clown bomb, malheureusement, parce que c'est sur sa capitale, je pense. Ouais, parce que ça existe toujours, ça existera toujours. Non, dans deux ans, ça aura échappé à l'emprise. C'est dommage, du coup. C'est un peu dommage. Faudrait que je le prenne moi-même, en fait. Le prenant moi-même, je les relâche. Soit que je me fais un vassal, mais je pense pas. Je le redonne, simplement. Qu'est-ce que ça me fait, en fait, simplement, de... De manger ça. 16 expansions agressives. Honnêtement, c'est acceptable. Ça nous fait lâcher un prince de plus. Je rappelle qu'on veut quand même 100 princes. Donc il faudra tous ceux qu'on peut avoir. Donc ouais, bien sûr... J'ai cru qu'il allait imposer la religion. Non, non, ils sont catholiques. Je pourrais te demander de transférer de la puissance commerciale. Pour le coup, ça serait très utile. Transfère de la puissance commerciale à Lubeck. Hambourg va cesser de transférer. L'on-shoot va cesser de transférer. Non, c'est pas ça. On veut que toi... On veut que tu détournes ton commerce. Est-ce possible, cela dit ? Non. Non. Ce qu'on pourrait faire, c'est de leur demander... Je pense que ça doit être faisable. On a les warreps de... Que eux nous transfèrent de la puissance commerciale, c'est ça ? Non. Si, c'est juste transférer de la puissance commerciale. Alors, attendez. Rottenberg va cesser... Je ne veux pas... Non, non, ça, je ne veux pas. Je vais pouvoir le garder. Non, je veux juste que moi, ils me... Non ? Je ne peux pas leur demander de me transférer de la puissance commerciale. Bon, on va voir. Non, je pense que c'est un peu trop compliqué. Donc, effectivement, on va juste prendre des warreps, alors, ça. Et puis... D'accord, l'indépendance, c'est une donne, ta capitale. Ok ? On va voir ce qu'on fait de ça. Si je clique là-dessus... Bah, je ne peux pas voir pour le moment. On y réfléchira. Je ne sais pas si ça va la rétrocéder à eux ou à autre. Si c'est à eux, il faut que je relâche le vassal, ça, Klauenbourg, et que je donne l'indépendance au vassal, ça, Klauenbourg, ou que je le garde comme vassal, peu importe. Là, on est de l'ordre du détail. Mais en tout cas, qu'on fasse quelque chose comme ça. Ici, on ne pourra pas aller, je rappelle, on ne pourra pas aller prendre leur île. Donc, on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on aura ici. Pour le moment, on est à 8%. Je pense que quand on aura pris Klauenbourg, ça sera un peu mieux. C'est Stralsund, l'objectif de guerre. Donc, ça, de ce côté-là, ça va. Est-ce que ça va suffire, cela dit, pour leur demander la religion ? Non. De loin pas, en fait. Bah, on va attendre. C'est aussi bête que ça. On n'a vraiment pas d'autre choix. Tu vas juste aller là, en fait. Ce serait beaucoup plus simple, non ? Voilà, va piller ça, passe en vitesse 5. Très bien. Non, évidemment. On ne va pas légitimer ça, ce n'est pas l'idée. Là, ils sont passés... Alors, on peut prendre la tech... Oui, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, on est d'accord. On peut prendre la tech... Non, on peut, pardon. Ils sont passés en moyen, en tout cas, en de guerre. Ouais, ça se rapproche, on va dire. Là, la guerre va durer encore un petit moment, et puis ça sera bon. Financièrement, on est OK. Ici, on est en train de faire ça, si tu me rappelles bien. On peut peut-être faire une ou deux manufactures, ça peut être utile. Mais... Oui et non, hein. Des cathédrales pourraient peut-être être plus utiles, surtout là où elles valent que 150. Des modifications de production, il y en a aussi des pas dégueux. Donc faisons les... Donc on le peut. Nickel. Et on continue donc cette guerre jusqu'à ce que... Il est nul à Henry, mais bon, on va accepter à Henry. Ce qui veut dire qu'on sera de nouveau l'Empereur après, surtout pour ça qu'on va accepter à Henry. Est-ce qu'il y en a qui vont être relous ? Euh... Non, ils vont tous se tourner. A priori, ils vont tous se tourner. À part la Bohème, parce que la Bohème est relou de base. C'est son mode opérationnel, c'est relou. Alors, la couronne va financer le développement du domaine 2, machin. On perd 100 points depuis 5 000, on gagne 1. Alors, fiscal brut à Constance, ça vaut clairement pas la peine. À mon avis, hein. Ouais, bien que Constance, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça vaut la peine, parce que Constance, on l'a ultra développée. Ouais, ça vaut la peine. On va pas être beaucoup, mais ça vaut la peine. Euh... Vas-y. Ok. Bien. Bon. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont redevenus verts, maintenant. Ah bien. Ah là. Là, je pense que ça devrait passer maintenant, cette guerre. Non. Ok. Alors, papoter, peut pas faire grand-chose. Vraiment ? Waouh, les Bowls ! Provence, Bretagne et Hollande. Waouh, les Bowls ! Guerre coloniale. Ouais, ok. Ça nous concerne donc pas du tout. Euh... Ça, c'est fait. Toi, tu retournes là. Je sais pas ce qu'on va faire après. On va réfléchir. Au bout, il faut vraiment qu'on finisse cette guerre, qu'on puisse relâcher Saks-Lavenbourg, qu'on puisse demander des terres à nos ordres. Je sais que je peux pas aller chercher ton machin. Je vais pas... Je vais pas essayer de me faire une flotte. Vous avez vu la taille de leur flotte, c'est absurde. Juste pas moyen d'aller le battre contre cette flotte-là. Voilà, ça passe. Peut-être même avec des Warrep. Même avec les Warrep, et de l'argent. Nickel. Euh... Vous pouvez aller là. Alors, à Rostock, vous allez aller, c'est clair. Parfait. Et du coup, alors on disait, première chose. Gimme. Merci. 33%. Ensuite, relâcher Saks-Lavenbourg. C'était pas 1640, con, qui perdait leur légitimité. Ah, mince. Bon, ben, ouais, légitime du coup. On va pas le redonner à machin, ça serait stupide. Si ça nous faisait baisser l'expansion agressive, on pourrait discuter, mais c'est pas le cas. Financièrement, on est à quoi. On gagne 30. On a 12 de Warrep. On va juste attendre la fin du mois pour être sûr que je ne suis pas correct. C'est-à-dire qu'on a un 18 de Rab. D'accord. Alors, si je refais un stack maintenant, c'est limite, mais il faut 677, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut commencer à réfléchir comme ça. On a des bons conseillers. On va essayer, si jamais, de perdre un peu ses conseillers. Qui plus est, ces Warrep, elles vont rester pendant un moment. Donc, c'est bien de compter 100, mais le fait est que c'est quelque chose qu'on devrait avoir, a priori, en suffisance par la suite. Très bien. Alors, on gagne points 22 parce qu'on n'est plus en guerre. Nickel, c'est bien. Mais je comprends pas, parce qu'on n'était pas à points 12 avant. Bon. Il y a peut-être le 25% qui exacerbe ce genre de choses, probablement. Bref, on va pas se plaindre, c'est cool. 7 princes hérétiques. Alors, on a tous ces relous qui sont là. Donc, bon, la plupart sont des villes libres. Il y a l'Autriche. L'Autriche qu'il faut qu'on attaque, c'est sûr. Ingolstadt, on avait dit, c'est... Quand est-ce qu'on peut attaquer Ingolstadt ? 43. 4 ans. Certes. Ça nous permettra de faire venir Mayence. Excellente nouvelle. Dortmund ? Non. Toi, t'es allié à Würzburg. Ah ! Würzburg, malheureusement, on n'y a pas accès. Il est allié juste à Francfort. Mais on pourrait avoir accès à lui si on allait bouffer ça, en fait. On n'a plus de revendications ici. On va en faire une, ça peut toujours servir. On peut revenir à un de ceux-là, ici. Ensuite, qui d'autre ? Ahren et Nassau. Ça, on avait déjà vu, il me semble que c'était compliqué. S, Gelry et Ingolstadt. Ok. Alors. Ex, Flandre et Liège. Mais toi, j'ai vu Ingolstadt ? Ah ah ! C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Palatina. S, c'est Rottenburg. S, c'est du bon truc. Rottenburg est du bon truc aussi. Ok. Je viens d'en remarquer aussi que Utrecht s'était fait bouffer. Et que, pour une raison que j'ignore, j'ai pas pu demander, machin. C'est bizarre. Donc, il faudrait pouvoir attaquer. Alors, on n'a pas forcément Minster, mais pourquoi pas. Il faudrait pouvoir attaquer, du coup, c'est la Hollande. Ou Gelry. Ok. Gelry était alliée avec Brunswick. Ah ah ! C'est une excellente nouvelle. Nassau. Et Dortmund. Donc, si je fais venir le Brunswick. Je fais venir la Bohème. Pas idéale, mais c'est notre allié. Oldenburg, État du Pape. Gelry, Berroth, Lusace. Lusace. Ah ah ! Ok. Donc, effectivement, il est nécessaire d'attaquer le Brunswick. Ce d'autant plus que... Est-ce que je peux me permettre... ... ... ... ... ... ... 1712 1753. Donc, on a un moment, mais quand même. Ok. Donc, il faut attaquer le Brunswick, c'est sûr. Il y avait donc... L'idée, c'était de faire relâcher Lip. Gosselach. Gosselach, plutôt. Anhalt. Ok. Magdebourg, je ne peux pas ? Non. Magdebourg est mort. Ah non, Magdebourg existe, en fait. Très bien. Ça me convient. Ok, donc, je peux faire sortir trois gusses de Brunswick. Ça, c'est une excellente nouvelle. Sur ces trois gusses, on aura... Ce sera lequel ? Ce sera lui. Catholique. Ce sera... Quoi, lui ? Non, c'est lequel, déjà ? C'est Gosselach, qui sera catholique. Et ce sera... Anhalt, qui sera catholique. Parfait, c'est super. Ok. Donc, il faut faire ça. Nickel. Alors, je vais donc le faire. On va donc attaquer Brunswick. Ça fait venir la Bohème. C'est relou. Est-ce qu'on peut profiter de ça ? Non, ça n'a pas l'air. Non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse lui demander de relâcher qui que ce soit. Ça, c'est ses terres de base. Donc, malheureusement pas. Il est catholique, en plus. Donc, non, c'est dommage. C'est dommage. C'est un allié. Ça aurait été intéressant de pouvoir le garder comme allié. Mais bon, on ne pourra pas. De toute façon, ils ne votent pas pour nous. Donc, ce n'est de loin pas le pire, honnêtement. Même s'ils devraient voter pour nous, ils ne votent pas pour nous. Donc, ce n'est vraiment pas un problème insoluble. T'as du pape, c'est relou. Tu vas venir qui ? Tu vas venir Galeray. Il faudra que tu relâches Utrecht. Ça, c'est certain. J'imagine que tu peux. Est-ce que tu pourras relâcher d'autres ? Oh là. Brabant. Ah, mais non. C'est juste qu'il a un flag noir. Non, non, mais si, si, si. Ce n'est pas le Brabant, ça, c'est les Flandres. Alors, oui, tu pourras relâcher Brabant. Catholique, en plus. Parfait. Pourras relâcher Clèves. Catholique. Super. Et bon, bah, Utrecht, ça, voilà. Qui sera catholique aussi, je l'ai dit. Oui. Ok, super. Donc, tu pourras relâcher Troie aussi. Je pourrais limite te rendre Cobelligérant. Je te rends Cobelligérant, tu fais venir Nassau et Dortmund. Donc, tu fais venir Dortmund, Osef. Pourquoi pas, tu fais venir Dortmund, si tu veux. Et Nassau. Nassau, ce truc, c'est qu'ils sont alliés à Ingolstadt. Donc, ce n'est pas une absolue nécessité. Mais, on pourrait. Franchement, on va rendre effectivement Galerico Belligérant. Ça vaut la peine. Est-ce qu'on s'embête à faire un stack avant ? Histoire d'être sûr qu'on est tranquille. On pourrait plutôt s'embêter, on peut s'endetter. Vite faire ce stack. Voilà. Une fois que le stack est fait, on déclare cette guerre contre machin. Pendant un tiers d'année, j'ai vu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le cheval, les canons maintenant. Nickel. Alors, dépensons sans compter. Très bien. Financièrement, ça roule. On est limite, mais ça roule. On peut prendre un... On sera limite, plutôt. C'est peut-être intéressant pour nous de refaire un... Général. Oui. On a les points militaires. On a 8 ans d'avance. On n'a aucune doctrine. On n'a pas de raison de garder nos points jalousement. On peut faire notre roi, mais on va éviter pour le moment. Oh, come on. Mieux que ça, s'il te plaît. Très bizarre. Mieux aussi, s'il te plaît. La peine, hein. Bien. Mon dieu, c'est terrible. Bon, last. Trois sièges, c'est déjà ça. OK. Et on peut standardiser ce uniforme. Ah, ah, hein. Pas maintenant. J'essaie d'y penser, mais je pense qu'il va être chaud. OK. Donc, on est prêt. Peut-être intéressant, du coup, d'aller chercher le Trois de siège, ici, pour aller plus vite sur certains sièges. OK. Et on va déclarer cette guerre contre le Brunswick. En rendant, on l'a dit, Gaelrey, Cobelligéran. De notre côté, les Ottomans, c'est peut-être exagéré. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. On peut faire venir Venise. On peut faire venir Liège, qui peut être utile. On regarde juste. Ouais. Vaguement. Munster, qui peut être utile, dans cette situation-là. On va rien prendre, nous. Bien que, je dis ça, ça peut être intéressant d'essayer de prendre quelque chose dans ces régions-là, peut-être. Mais je ne pense pas. Mais on va rien prendre, pour nous. Donc, ce n'est pas grave si quelqu'un occupe quelque chose qu'on veut libérer. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas important. Les Ottomans, ce serait peut-être de l'overkill, mais ce sera un overkill pratique. Ouais. Vas-y. Du coup, on a quoi comme... Ouais, j'aurais dû peut-être attendre contre l'Autriche. Pour les Ottomans, ce n'était pas très très malin. Tant pis. C'est fait. Et puis, voilà, on va s'arrêter là, cela dit, pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on va tâcher de terminer cette guerre le plus vite possible. Mais elle va être quand même assez longue, parce qu'il y a plein de protagonistes. Et puis, une fois que ce sera fait, on verra vers quoi on part. Mais toujours dans l'optique d'améliorer l'autorité impériale, et donc de convertir des princes hérétiques, ou de faire pop de nouveaux princes dans l'Empire. Mais on verra ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye-bye.